C'est beaucoup ! Hey ! J'espère que vous allez tous très bien mes poussins chéris ! Vous êtes sur PewPewTV et je suis Alicia. Euh... Est-ce que ça focus là ? Ah ouais, ça doit faire à peine un mois... C'était quoi ça ? Je sais pas pourquoi... Ah ! Oui, ça fait à peine un mois que j'ai fait ma dernière vidéo sur le thème d'action, sur le magasin Action. Et j'avais très envie de faire cette vidéo où je mange que de la nourriture Action pendant 24h. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ouais, pour ceux qui connaissent le magasin Action, il y a une bonne sélection de nourriture en tout genre. Donc je suis allée à Action hier. Je vous ai un petit peu filmé ça, même si vous savez que dans les espaces publics, j'aime moins filmer, enfin j'ose moins. Donc j'ai filmé tant que j'ai pu, je suis allée au magasin hier. Me revoilà à Action ! Il y a des trucs pour Halloween. Il y a des chocolats de Noël, mais c'est peut-être un peu trop tôt quand même pour Noël. Oh, c'est quoi ça ? Voilà le rayon qui va m'intéresser. Il faudrait du salé et du sucré. Des pop-corns mignons. Bon, je pense qu'on va être bon. Je pense que j'ai tout, j'ai fait une petite sélection. Enfin, en tout cas, j'ai pris, je pense, assez pour 24h. Et je ne sais pas trop quoi prendre d'autre de toute façon. Je regarde, je regarde. C'est quoi ça ? Il y a des trucs qui manquent. J'étais là en mode, il me faut 24h. Ça se trouve, j'ai pris beaucoup trop pour 24h. Mais j'ai voulu tester tout plein de choses. Voilà. Oula. 90% des choses sont du sucré. Ce n'est pas étonnant de moi, de ma part. Ok, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Et donc là, j'ai super faim. C'est midi. Je pense manger ça. Ça, ça m'a trop intriguée, en fait, quand je l'ai bu. C'est du zero rice. Il n'y a que 7 calories. Il y a un truc qui est bizarre. C'est que le riz, à la base, c'est du glucide, quoi. Enfin, voilà. Et là, quand je regarde ici, dans le glucide, il y a marqué 0g. Comment est-ce que du riz peut avoir 0g de glucide ? Alors voilà, ça m'a trop intriguée. Est-ce que c'est bon ? En fait, il y avait de la viande séchée. Mais comme je suis moins à manger de la viande maintenant, je n'en ai pas appris. Ouais, j'ai juste ça. Je suis en train de me dire, je fais cette vidéo alors que j'étais censée faire attention. Et en plus, il faut savoir qu'on va bientôt manger une raclette. Donc le régime, ce n'est pas pour maintenant. Mais si ça, c'est bon, au moins, j'aurai quelque chose de pas calorique. En petit snack salé aussi, j'ai ces chips. Alors, je les avais déjà prises. C'est la deuxième fois que je les prends parce qu'elles sont trop bonnes. Elles sont trop, 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 trop bonnes. J'adore ces chips. Donc je les ai repris pour manger un petit peu ce midi, voilà. Ce repas très équilibré. Est-ce que vous appréciez ce repas équilibré ? En même temps, on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord, c'est pour une recette, ok. Cuire l'ensemble, mais non. Comment on fait ? Comment on fait ça ? Comment ça se... Comment t'es censé... Comment t'es censé le... Si je ne me trompe pas, il faut le mettre deux minutes au micro-ondes. Si je ne me trompe pas. Comme ils disent que c'est prêt en deux minutes, je suppose que c'est au micro-ondes. Je suppose. On va voir ce que ça donne, ça trouve que ce n'est pas ça. Pendant que ça, ça cuit, on va manger les petites chips. Regardez comment c'est. On dirait des frites et des chips à la fois. C'est trop bon. Les gars, regardez ce que ça fait. Regardez ce fail. En plus, ça sent le plastique chaud. C'est pas fait pour aller au micro-ondes, je crois, en fait. Ça fait du bruit bizarre. Mais non, ça a durci et tout. Je crois que je n'ai pas compris comment ça se faisait, en fait. Il y a un autre plastique dedans. Je n'ai pas compris. Les mésaventures d'Alicia. Ah, c'est chaud ! Les instructions ne sont vraiment pas claires du tout. Je ne comprends pas, s'il vous plaît. Est-ce que ça se fait à la casserole, au micro-ondes ? Dites-moi ! Ne faites pas attention à ça, c'est du maquillage à sourcils que j'ai swatché un peu sur ma main. Ah, ça ne sent pas bon ! Ah, ça ne sent pas bon ! C'est quoi cette odeur ? Est-ce que c'est le conjac qui fait ça ? Je ne sais pas s'il faut faire cuire dans le sachet ou les sortir. On n'en sait rien, on ne sait pas. C'est quoi cette sorcellerie ? C'est gluant ! On dirait un peu de la gelée. C'est un fail pour le riz. Puisque le repas était un fail, passons tout de suite au dessert. Alors j'ai pris ça. J'adore... Comment ça s'appelle déjà ? Lait, flocons, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais les espèces de cornflakes avec du chocolat et tout. J'adore ça. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit... Oh ! Oh, c'est trop mignon ! La boîte, elle est trop mignonne ! C'est trop bon ! Je ne regrette pas d'avoir choisi ça. Voilà pour ce repas du midi très bizarre. Mais voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai faim en fait, je pense. Dès que j'ai faim ou pour le goûter. En attendant, je vais faire le montage d'une vidéo. Donc je vous retrouve après. Ne quittez pas la vidéo ! La fille qui a à peine abusé et qui a mangé presque tout le paquet. Oh ma petite chérie ! Voilà, je suis en plein montage d'une vidéo. En fait, il est 16h30 et j'ai un peu faim du coup. Voyons voir ce que je vais manger pour le goûter. J'ai craqué sur des gâteaux au chocolat. Enfin, avec du chocolat dedans, évidemment. J'étais obligée. Les milka que je n'ai jamais goûté aux Oreos. Ça a l'air original et tout. Je n'ai jamais goûté. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Il y a 5 barres dedans. J'ai de quoi faire. J'ai pris aussi des crunch snacks. C'était idéal pour le goûter puisque c'est marqué snack dessus. Et j'adore le crunch. J'adore trop le crunch. Ça se présente comme ça. C'est très bon pour la ligne, n'est-ce pas ? C'est trop bon. C'est trop bon. C'est de l'abus, n'empêche cette vidéo. On va tester ça, là. Crunch. Je ne pouvais pas choisir entre ça et ça. Il fallait que je le teste. Et en vrai, je voulais vous montrer pas mal de choses dans la vidéo. Je voulais vous montrer plusieurs sortes. Je comprends pourquoi ils appellent ça snack. Si tu manges ça à 4 heures, t'es bon jusqu'au soir, quoi ? Non, mais d'accord, il y a une petite gaufrette après le Milka Oreo. Je ne sais pas si ça, ça a beaucoup de goût en fait. Voilà, c'était mon goûter. Voilà, très, très sain. Je vais continuer mon travail. Et du coup, je vous retrouve pour le dîner, pour l'apéritif et tout ça. Enfin, l'apéritif. Vous voyez ce que je veux dire ? A toute ! Je reviens faire une petite pause pour vous montrer ce que j'ai pris pour l'apéritif. C'est un grand mot, mais c'est trop chou. J'ai pris ça juste parce qu'il y avait les milions dessus. Et il y avait version sucrée et version salée. Moi, j'ai pris la version salée pour vous goûter. Hum, c'est trop bon ! Hum, ils sont bons ! La marque, c'est Jimmy's. C'est super sympa, ça, pour des soirées-films. Ça, c'est trop le genre de truc addictif. Pour l'instant, je ne suis pas déçue à part le riz, là. Le riz konjac, là. On se retrouve pour le dîner. Vous allez voir ce que j'ai prévu pour le dîner. Je vous donne un petit indice. Le thème, c'est Asie. Re ! Il est presque 20h. Ça veut dire qu'il faut manger le dîner. Ce que j'ai remarqué à Action, dans le salé, c'est qu'en fait, ils ont une sélection de nouilles instantanées comme ça. Là, j'ai pris la version vegetable. Puis aussi, pour le dessert, façon de parler, j'ai pris des petites choses qui font très asiatiques aussi. Vous allez voir après. Il faut que j'attende 4 minutes, comme ça. Ça sent bon. Elles sont bonnes, mais en termes de nouilles instantanées, j'ai quand même goûté mieux. Les nouilles, elles coûtent 57 centimes. Je vais continuer à manger ça en regardant un petit peu des vidéos. Ok. J'avais autre chose, du coup, à vous montrer. Les fameux Fortune Cookies. Super connus aux Etats-Unis. À chaque fois, je vois ça dans les films, dans les séries et tout. J'ai toujours voulu tester. J'ai testé une fois. La première fois, c'était pas à Action. C'était autre part. Je sais même plus où. Je me demande bien ce que je vais avoir comme message, en fait. Il s'est emballé dans des petits sachets comme ça, individuels. C'est sympa, ça. Et voilà. Donc, généralement, ce qu'on doit faire, c'est craquer. C'était un fail. C'est trop bon. J'espère qu'il ne va pas m'arriver quelque chose à la Freaky Friday. Nombreux sont ceux qui ratent les petits bonheurs, car ils attendent vraiment le grand bonheur. Je me retrouve trop là-dedans. Parfois, je sais pas, j'attends toujours la chose épique. Genre, de voyager, par exemple. Ou d'avoir mon appartement. Du coup, des fois, j'en oublie qu'il faut aussi profiter de l'instant présent, des petites choses. Voilà. C'est trop bon, en plus. Vous vous en sortez bien. Bah, c'est rassurant, alors. Si je m'en sors bien, alors, tant mieux. Ok. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve demain pour le petit déjeuner. Et bien sûr, n'ayez pas peur, parce que je ne serai pas maquillée. Ne prenez pas peur. Bisous. A toute. Enfin, à demain. Oh, mes chéris. Voilà, c'est le lendemain. Ah tiens, c'est marrant. J'ai le même pyjama que durant ma vidéo. Je dis oui à tout. Je l'ai lavé. Et puis, du coup, je l'ai remis, je sais plus, c'était quand. Hier soir. Donc, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner spécial action. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu. J'avais envie de baigner en même temps. Premièrement, c'est gâteau spécial La Reine des Neiges. J'ai pris ça rien que pour le packaging. Il y avait plusieurs versions. Et moi, j'ai pris la version avec Anna dessus. Ah bon, il y a 36 formes. Ah. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de sentir, en fait, les gâteaux. Et ça ne sent pas bon. On dirait que ça sent le lait pourri. Ça ressemble un peu au petit nu. Ouais, mais voilà. Ensuite, j'ai des gâteaux comme ça. Et j'étais trop intriguée quand je les ai vues. Je crois qu'il y en a deux par paquet, en fait. Ouais, il y en a deux par paquet. C'est moi où j'ai l'impression que je n'ai pas du tout de goût ce matin. J'ai l'impression que j'ai fini la vidéo avec les choses que j'aime peut-être le moins. C'est bizarre. Si c'est bon, ça va quand même. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment de goût. Je ne sais pas, je ne sens pas. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo spéciale Nourriture Action. C'était vraiment fun de découvrir tous ces produits que je ne connaissais pas du tout. Ce que j'aime bien à Action, c'est qu'on peut vraiment trouver de la nourriture qu'on n'a pas habituellement chez nous et tout. Alors, ouais, j'adore regarder le rayon Bouffe à chaque fois à Action. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et dites-moi si vous voulez que je en fasse un peu comme ça. Ça se fait pas mal en ce moment sur YouTube. Et moi, je voulais absolument le faire pour Action parce que j'adore regarder dans le rayon Action. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, mes chéris. Prenez soin de vous. Je vous love. Je vous love fort. Merci pour tous vos messages de soutien au quotidien. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Et voilà. Je suis trop contente de vous avoir, mes chéris, poussins. D'ici là, comme toujours, Stay Kawaii. Bye.